Merci. Je vais donc poursuivre durant, sans doute, cette première session et les avocats des partis civils prendront le relais pour la dernière session de la journée. Nous étions en train d'examiner un certain nombre de témoignages de procès-verbaux d'audition, et il y en a un qui est intéressant à un double titre, parce qu'il traite du fait que la fidélité, de la loyauté à l'Encars exigeait que des jeunes gens se marient entre eux sans jamais s'être vus auparavant, et aussi il traite de l'espionnage de la consommation du mariage par des militiaires. C'est le procès-verbal E3, bar 9578, de CHUM, CHUM, Savonne. C'était un ancien étudiant du secteur 3 de la zone nord-ouest, qui avait 19 ans en 1975. Je vais me concentrer sur les questions 26 à 28. Question 26. Que savez-vous sur les mariages forcés dans votre région ? Réponse de CHUM, Savonne. Un soir, Tatcham, CH-A-M, a convoqué une réunion de toutes les filles célibataires du chantier. Il leur a demandé de prêter serment de loyauté absolue à l'Encars, sans leur expliquer le but exact de cette opération. Plus tard, après que quelques filles ont juré loyauté absolue à l'Encars, Tatcham a révélé que celles-ci devaient se marier avec des hommes d'unité itinérante qui travaillaient sur le chantier de Ville-Laune, à Camping-Pouille, commune de Takrem, district de Banan. Les filles et les garçons qui devaient se marier ne s'étaient jamais rencontrées auparavant. Pourtant, 80 filles ont juré loyauté absolue à l'Encars. En fin de compte, 40 seulement ont accepté de se marier avec des garçons du chantier de Ville-Laune. Les 40 autres filles ont refusé de se marier comme l'avait proposé Tatcham. En ce qui me concernait, trois mois avant la chute du régime Khmer Rouge en 1979, l'Encars m'a dit qu'il était temps pour moi de me marier. Du coup, j'ai proposé d'être couplée avec une femme qui me plaisait. Après 1979, cette femme a demandé le divorce. Question 27. Ces mariages se faisaient-ils conformément aux rites traditionnels Khmer ? Réponse. Non. Les Khmer Rouges demandaient tout simplement aux conjoints de se lever, de prêter serment, de se prendre la main et ils devenaient mari et femme. Question 28. Notre instruction en cours a démontré qu'après le mariage, les Khmer Rouges envoyaient des miliciens et pillaient les nouveaux mariés pour voir s'ils consommaient bien leur mariage. Étiez-vous au courant de cet épisode ? Réponse du témoin. Oui, je savais. Effectivement, après le mariage, des miliciens espionnaient sous les maisons. Dans mon propre cas, ils m'ont convoqué et interrogé après le mariage. Ils voulaient savoir si nous avions consommé le mariage et je leur ai appris que nous nous sommes bien entendus, parce que ma femme était en fait une cousine cadette. Cependant, si l'homme disait que la femme avait refusé de consommer le mariage, la Khmer Rouges ordonnait alors à cette conjointe de coucher avec son mari en étant espionnée par les miliciens. Si la femme persistait dans son refus, les Khmer Rouges l'exécutaient. Il y avait un autre cas, celui d'un mari qui oblige sa femme à avoir des relations sexuelles avec lui, mais celle-ci refusait. Plus tard, le chef d'unité a convoqué l'intéressée et l'a passé à la rééducation, en lui disant qu'elle devait coucher avec son mari. En fin de compte, elle a accepté de vivre en couple avec son mari, mais après 1979, tous les deux se sont séparés. Fin de citation. Concernant les miliciens qui étaient chargés des pieds et les jeunes mariés et de faire les rapports concernant la consommation de leur mariage, les enquêteurs des juges d'instruction en ont retrouvé un. Malheureusement, il est apparemment décédé récemment. Je vais donner lecture de son, un extrait de son procès-verbal. C'est le procès-verbal E3-9821. Procès-verbal d'audition de Kolset. Pour donner le contexte, c'était un militien, un schlap, entré dans la Révolution en 1974 et qui travaillait à Damnak, dans la commune de Damnak-Kansen, dans le district de Bakan, zone nord-ouest. Et le passage qui m'intéresse, ce sont les questions 112 à 116. Première question 112 qui est posée à Kolset. Avez-vous reçu l'ordre d'arrêter les gens qui refusaient de se marier quand vous étiez militiaire ? Réponse, non. Question 113. Étiez-vous au courant des mariages forcés ? Réponse, oui. J'en étais au courant. Question 114. Avez-vous reçu l'ordre d'espionner les nouveaux mariés qui refusaient de consommer leur mariage ? Réponse, oui. J'ai reçu l'ordre d'espionner les nouveaux mariés. Ensuite, je devais en faire rapport. Ils voulaient identifier ceux qui médisaient sur l'encart et ceux qui ne consommaient pas leur mariage. Bref, je devais tout rapporter. À la réponse 115, il précise qu'il n'a pas dû faire ce genre de rapport parce qu'il n'y avait rien à signaler. Question 116. Qu'est-ce qu'il arrivait à ceux qui refusaient de se marier et de consommer leur mariage ? Réponse, le col 7. Ils envoyaient ces récalcitrants en formation. Mais ceux-là disparaissaient à jamais. En fait, les Khmer Rouges ne cherchaient pas à les corriger ou à les endoctriner. Il les envoyait en formation. Un point, c'est tout. Fin de citation. D'autres témoins font état de mariage forcé à l'initiative même de dirigeants Khmer Rouges. D'abord, concernant le ministère du Commerce, ou plutôt son département des entrepôts d'État. Il y a le témoignage de Rouges Sui, R-U-O-S-S-U-Y. C'était un cadre sur place. Il établit qu'à partir d'une certaine période, l'objectif était de procéder à 100 mariages par mois au sein de son département. C'est le procès-verbal d'audition E3-10620. Je vais commencer à la question 75 de ce procès-verbal. Ce sera en anglais à l'intention des interprètes. Et ce sera en anglais. Question 75. Nankar a-t-il jamais organisé le mariage de gens qui ne se connaissaient pas auparavant ? Réponse. In fact, I myself also married during the regime. And I never knew my wife in advance. At that time, there was a plan which required the unit, the warehouse ministry, to have 100 couples married per month. At first, they assigned the women to sit in a row, and men in another row, and then allowed them to voluntarily choose each other. But this measure failed because they were shy, especially the women who dared not to choose the one they loved and express their satisfaction with men. So later on, Ankar changed his plans. Par la suite, Ankar a changed his plans to find out how many people were old enough to get married. The marriage age was over 20 years old. They prepared the statistics. Afterwards, the men's unit chairperson took the name list to discuss with the women's unit chairperson to match them. They arranged for those who were to be married to see each other by assigning them to work together. For example, they assigned a woman to pour rubber resin into cases, and a man was assigned to prepare those cases. Persons to be married knew their partner's names. While working with each other, they could see each other. If the man was satisfied with the woman, they would ask her whether or not she agreed. Then answer 77. The marriages began in 1976. But strict measures were implemented from 1977. However, I'm not sure of the dates. Question. What do you mean by strict measures? Answer 78. I mean that 100 couples per month had to get married. Question. Where were those couples from? Answer 79. Some of them were brought in from the outside based on the capability to bring them in from rural areas, other ministries, other provinces, and inside the state warehouse units. Question 83. Were there forced marriages at the time? Answer. Yes, they were. Some people who were assigned to get married did not dare to refuse the assignment because of fear from being mistreated or fear of bad things happening to them. When they asked for agreement from them, they just answered in agreement because of fear. Although from outside, it seemed that it was not a forced marriage. In fact, they forced people to accept, including myself. Among the 20 couples married at the same time, at the same time as the same I was, only my couple still presently lives together. Other couples broke up, some broke up through divorce, whereas others broke up through death. Question 84. Where did the order to marry 100 couples per month come from? Answer. I think that it was issued by the ministry chairman. Question 85. Do you know the reasons which led to this type of marriage? Answer. According to my conclusions, it was probably complicated. First, they wanted population growth. At that time, people were working in the state warehouse were not allowed to visit their homes. Because if they had seen how difficult their parents living conditions were, they would not have been motivated to work. And they also did not want parents to know about their children. And of quote of this WRI of Roos Sui. Next, concerning marriages organized by Tamok, par ses proches ou sur ses instructions, il y a notamment le procès-verbal d'audition de Moul M-U-O-L-E-N-G. Et c'est intéressant à un triple titre. D'abord, parce qu'il a été marié de force. Deuxièmement, parce qu'il a appris que Tamok avait organisé et présidé un mariage de 25 couples. Et en suite, en tant que cadre, cette personne a dû, elle-même, organiser une cérémonie de mariage forcé. C'est le procès-verbal E3-9833. Et les questions-réponses pertinentes s'étalent de la question 205 à la réponse 228. Et là encore, je vais lire cela en anglais parce qu'il n'y a pas de traduction française à ce jour, si je me trompe. D'accord. Question 205. Combien de couples ont été formés lors du mariage à Campon-Campille ? Réponse. Il y a eu 5 couples, incluant mine. Question 206. Est-ce Tamok présente à cette mariage ? Réponse. 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 Qui a présidé la cérémonie ? Réponse 207. Réponse 207. Il a été présidé par le commandant du régiment par le nom de Pia. P-H-E-A. Question. Il a fait un discours ? Réponse 208. Oui, il l'a fait. Oui. Il a juste dit que maintenant, il voudrait arranger le mariage pour nous. Il a appellé par leur nom de gens qui devraient être mariés. Par leur nom, les gens censés se marier. Nous avons donc demandé de l'amour et de rester loyaux à l'autre pour le reste de notre vie. Question 209. Quand vous avez reçu l'ordre de vous marier, vous-même ou d'autres gens ont-ils opposé ? Réponse 209. Réponse 209. Réponse 209. On m'a averti, il y aurait des conséquences si je persistais à refuser. Question 210. Avez-vous considéré que c'était un avertissement et que si vous ne respectiez pas la volonté de l'Ankar, il y aurait des conséquences pour vous ? Réponse 209. Réponse 209. Question 211. Before or during this wedding, did anyone state the reasons why it was compulsory to marry ? Answer 211. None told us the reason of the wedding. We were not even informed of this marriage earlier. I had not known my wife before the marriage. She had not known me either. Question, were you required to consummate your marriage ? Answer. Yes, we were. We had to consummate our marriage because they kept observing our relationship to see if something was out of the ordinary. Question 213. You stated that you and your wife were required to return to your respective units. How soon after the wedding were you required to consummate your marriage ? Answer. On the night of the wedding, the regiment commander called each couple to return. Question. Were you sent to consummate your marriage at a specific location ? Answer. A small thatched house was prepared for us. Question 215. Question 215. Was it prior to your departure for Batambang ? Answer. Approximately ten days after my marriage, I was ordered to go to Batambang. Question 216. At the beginning of the interview, you stated that you were leaving to Batambang immediately after your marriage. And now you stated that you departed to Batambang 10 days after. Do you want to correct your previous statement ? Answer. I will not correct this statement of mine. What I stated earlier concerns the wedding arranged by Tamok. It had involved mobile unit members, some from Sreambel Saltfields and other cadres, all gathered in the Taqueo provincial town hall. Tamok had arranged the marriage of at least 25 couples at that time. I was not involved in that arranged marriage as I already got married 10 days earlier. My wife and I had gathered with others and set off for Batambang the following morning of that wedding. Question 217. Did you attend the collective wedding of these 25 couples ? Answer. No, I didn't. I was not allowed to attend. Those listed had to go to this wedding. I learned of this because one of my fellow combatants had attended the ceremony. Question 218. Did the combatant tell you that he was forced to marry ? Answer. He said he was forced to marry. He did not know from where his wife came. He only knew her name. He saw her face very briefly only. He knew her name was Rette. Question 219. When you served in the North-West Zone at the Bavel District Secretary, were weddings arranged in this district ? Answer 219. I arranged the marriage for four couples. Question. Were you ordered to arrange this marriage or did you initiate it on your own volition ? Answer. Answer. Tatshahay ? Tatshahay ? C-H-A-Y. Instructed me to arrange the marriage of the disabled soldiers as well as people from Srey-Ambole who worked in the defense unit ? Question 221. Question 121. Did Tatchai tell you why it was necessary to arrange the marriage for the disabled soldiers and the Sreyambal people? Answer, no, he didn't. He just told me to arrange marriage for them so they could look after each other easily. Question 222. To the best of your knowledge, why did the Khmer Rouge arrange the marriages? Answer. They spoke about the elements. They said that those who were not related to former Lornol soldiers had to get married. No one could get married without their arrangement. Before a marriage was arranged, the biographies of the people who would get married would have to be cleared first. The Khmer Rouge did that to control the people. They were afraid that the people could be their enemies. Even I could not choose some I loved to get married. Question 223. Were you in love with a relative of a Lornol soldier? Answer, yes, I was. She was related to the Lornol soldier. Question. Were you prohibited from marrying her because her background was not cleared? Yes, I was. Question 225. Question 225. Who told you this? A cause of his antecedents? Réponse, oui. Question 225. Answer, pan. P-H-A-N. The regiment commander did. Question 226. Amongst the four couples you arranged for their marriage, did any oppose the arrangement? Answer, yes, they did. Two women objected it. Question, what became of the two women? Answer, I discussed this with Tachai and told him these two women disagreed to get married. Tachai had instructed me to consult with the two women on the reasons of their being married to disabled soldiers. I explained to them that they had a patriotic responsibility to marry and care for the soldiers who had become disabled because they engaged in the fighting for the nation. Question 228. Did these two women agree to marry them after your explanation to them? Answer, they had reluctantly agreed to marry them. Est-ce que ces femmes ont accepté de se marier? Réponse, elles l'ont fait à contre-coeur. Fin de citation. Il n'y avait pas que dans le ministère du Commerce ou du Tamok qui organisait des mariages pour ces cadres. D'autres dirigeants importants comme Ying Tirit ont également choisi les maris de leurs cadres supérieurs. Et c'est ce qui est arrivé à Mme Tuch Sitan, T-H-U-C-H, S-I-T-H-A-N, forcée à se marier au dénommé Pen Vassai, lequel a terminé plus tard à S21. C'est le procès-verbal d'audition E3-5305 de Tuch Sitan, qui était donc un cadre du ministère des Affaires Sociales et qui était également la soeur de Tuch Rin, du même directeur du port de Kampong Somme. Tuch Sitan travaille avec Su, l'adjointe de Ying Tirit au ministère des Affaires Sociales. Et voilà ce qu'il dit dans ce procès-verbal d'audition, à la page en français 0034-2208, en Khmer 0034-95-54-55, et en anglais 0034-5228. Je cite Tuch Sitan. Un jour, trois hommes sont venus voir Mme Su, alors que nous étions en train de manger tous ensemble. J'ai appris par la suite que ces trois hommes venaient de France. Parmi ces trois hommes, il y avait mon futur mari. Un dénommé Niem Sok Sam, mathématicien en France, est devenu mon secrétaire particulier. Le second, dont j'ignore le nom, est devenu le secrétaire particulier de Ying Tirit. Et le troisième, dont mon futur mari, Pen Vassai, alias Tel, a quant à lui travaillé dans le laboratoire pharmaceutique de Dumex, à Phnom Penh. Madame Su, ma responsable, a décidé, avec l'aval de Ying Tirit, que je devais me marier avec Vassai. À cette époque, sous le régime des Khmer Rouges, c'était les responsables, les chefs, qui décidaient de ce genre de choses. Nous ne pouvions pas choisir avec qui nous entendions, nous, avec qui nous souhaitions nous marier. Pour ma part, j'avais une certaine attirance pour le secrétaire particulier de Ying Tirit. Mais je ne pouvais pas m'opposer à cette décision. Et surtout, je ne pouvais pas me permettre de montrer ou d'avoir une relation amoureuse avec un homme, car c'était un crime. Avant d'épouser Vassai, je ne l'ai vu que deux fois. Par la suite, lorsque mon mari a disparu, Ying Tirit m'a avoué qu'elle me dessinait à un autre homme, un qui travaillait avec son époux, Ying Tirit. Et rapidement, parce que ce mariage a évidemment une suite, qui est détaillée par Tuxitane dans un autre poste mobile, E3-378. Je ne vais pas tout lire, mais il y a un passage. Il y a la page en français 0034-22-03-04. En anglais 0034-55-41-42 et en Khmer 0034-95-38-40. Et dans ce passage, Tuxitane explique dans quelles circonstances son mari a finalement été arrêté. Et elle explique également que Ying Tirit lui a lu une partie des aveux de son mari à S21. Autre mariage forcé, présidé par des cadres de Oran dans la zone nord-ouest, dans le secteur 5, C'est celui de la partie civile Tang, T-H-A-N-G, T-H-A-N-G, T-H-O-E-U-Y, T-H-O-U-Y, qui parle également d'exécution de jeunes femmes pour non-consommation de mariage. C'est le procès verbal d'audition E3-9575. Et les réponses qui m'intéressent, ce sont les réponses 65 à 82. Je cite ce procès verbal, réponses 65. On m'a forcé à me marier avec mon mari actuel, que je n'avais jamais connu auparavant. Nous étions cinq couples à être concernés, et cela s'est passé en 1977. Question 66. Vous souvenez-vous si Yei-Cham était déjà arrivé dans votre région quand on vous a forcé à vous marier ? Réponse. Yei-Cham était déjà arrivé. Question 67. Où s'est passé votre mariage ? Réponse. Je me suis marié dans le village de Kok Kandal, commune de Spinsp-Sreng. district de Pnoms-Sroch. Question. Comment avez-vous choisi votre conjoint ? Réponse 68. À cette occasion, mon mari avait fait une demande de mariage à son chef d'unité ou d'équipe. Puis, le chef d'unité transmettait ce souhait à la hiérarchie. J'ai, entre guillemets, pris la main de mon mari, le 30, bien que je ne sache pas en quel mois. Mais je ne sais pas quel mois il y a eu. Question 70. Quel était le rôle de Yei-Cham dans ces mariages ? Réponse. Yei-Cham avait aussi un contrôle pendant ces mariages. Elle criait pour qu'on se prenne la main. Question 73. Dans votre demande de constitution de parti civil, vous avez raconté ceci. J'ai refusé de me marier avec mon prétendant. Est-ce correct ? Réponse. Oui, j'avais effectivement refusé. Mais on m'a menacé de m'exécuter si je refusais de me marier. Question 74. Qui vous a ainsi menacé ? Réponse. C'était l'encart suprême. Je ne connaissais pas son identité, mais je savais que c'était un homme. Question 76. Vous souvenez-vous de l'âge que vous aviez quand vous vous êtes marié ? Réponse. J'avais alors 15 ans. Question. Y'avait-il des gens qui vous espionnaient la nuit quand vous consommiez votre mariage ? Réponse. Oui, ils m'ont espionné. Ils exécutaient ceux qui ne consommaient pas leur mariage. Question 78. Vous souvenez-vous s'il y a eu des couples qui ont été exécutés pour non-consommation de mariage ? Réponse. Oui. Les miliciens ont exécuté deux ou trois femmes de mon unité itinérante parce qu'ils avaient refusé de consommer leur mariage. Question 79. Ces deux ou trois femmes exécutées, c'était-elle mariée en même temps que vous ? Réponse. Oui, tout à fait. Question. Mais qui ordonnait l'exécution des femmes qui refusaient de consommer leur mariage ? Réponse. D'après moi, c'était Yichem qui a ordonné aux miliciens d'espionner les nouveaux mariés et d'exécuter ceux qui ne consommaient pas leur mariage. Question 81. Comment saviez-vous que c'était Yichem qui a ordonné aux miliciens d'espionner les nouveaux mariés ? Réponse. C'était mon chef d'équipe qui me l'a dit. Question 82. Savez-vous où ont-ils exécuté ces gens ? Les penses qu'ils les ont exécutés dans une forêt, près du village de Kokkandal ? Fin de citation de ce procès-verbal d'audition E3-9575. Autre témoignage, je me qualifierais presque de classique, concernant le mariage forcé. C'est celui d'une partie civile dont je ne peux pas apparemment donner le nom, mais qui explique pourquoi, en plus du caractère forcé du mariage, pourquoi elle est restée avec son mari après la chute du régime en 1979. C'est le procès-verbal d'audition E3-9828. Cela se passe dans le district de Sanke à Batambang, dans le nord-ouest du pays. Je vais citer en anglais un certain nombre de questions et de réponses. Question 1. Pouvez-vous nous dire les différences entre les mariages forcés, qui ont lieu à l'époque, et les mariages traditionnels ? Réponse 1. À cette époque, il n'y avait pas d'eau-parleur, il n'y avait pas de coiffeur ou de coiffeuse, aucun prêtre bouddhiste. Aucun membre de ma famille n'a assisté à mon mariage. Lorsqu'on m'a donné l'ordre de me marier, j'en ai parlé à ma mère. Elle n'a rien dit, car elle avait peur. Question 3. Pouvez-vous nous dire ce qui s'est passé la première nuit de votre mariage ? Réponse. Les militiens Khmer Rouge, écoutez nos conversations pendant la nuit, car ils voulaient savoir si oui ou non nous aimions. Si l'on ne s'aimait pas, on serait amenés en rééducation. Question 11. Quand avez-vous accepté de consommer votre mariage ? Réponse. Nous n'avons pas consommé notre mariage la première nuit de nos. Ce n'est que 4 ou 5 jours plus tard que j'ai accepté de consommer le mariage, car j'avais peur d'être amené en rééducation. Question 13. Votre mari a-t-il choisi de vous épouser ou les cadres Khmer Rouge vous ont-ils choisi pour lui ? Réponse. Ce sont les cadres qui m'ont choisi pour lui. Je ne l'avais pas vu et je ne lui avais pas parlé avant le mariage. Question 26. Pourquoi êtes-vous resté marié ? Réponse. Nous sommes restés mariés parce que nous avons des enfants ensemble. Parfois, nous nous disputons parce qu'il est un fumeur. Je lui ai dit que si j'avais su durant le régime des Khmer Rouge qu'il fumait, je ne me serais pas marié avec lui. Puis, il m'a demandé de ne pas dire cela. Il a dit que nous étions vieux tous les deux maintenant. Il a ajouté que lui non plus ne voulait pas se marier, mais parce que je l'avais accepté comme mari, il m'avait en retour accepté comme épouse. Fin de citation. Comme on l'a vu, les menaces étaient couramment utilisées pour persuader une jeune fille d'accepter le mariage. Comme le dit par exemple Mom Strong dans son PV d'audition E3, bar 9651. Réponse 1. Elle parle du fait qu'elle habitait avant, le 17 avril 1975, dans la commune de Kangmi, district de Kangmi, province de Kampong-Chang. Dans cette région, les Khmer Rouge m'ont arrêté un jour et enfermé dans le centre de sécurité de Kroch Khor, en même temps que 30 autres personnes, sous l'accusation d'appartenance au mouvement des Khmer Sa. Ils m'ont emprisonné et privé de riz pendant 18 mois. Le 17 avril 1975, j'étais donc détenu dans le centre de sécurité de Kroch Khor. Je ne sais pas quand ils m'ont arrêté exactement, mais je sais qu'ils m'ont libéré à la fin de 1975. Ensuite, ils m'ont intégré dans la coopérative de Khorokka, qui était donc mon village natal. Deux ou trois mois plus tard, ils m'ont marié, en même temps que 21 autres couples. Au début, j'ai protesté. Mais le chef d'unité a menacé de me renvoyer au point de départ, à savoir en prison, si je refusais de me soumettre. Question 9. Où vous êtes-vous marié ? Réponse. Je me suis marié dans le village de Auchlom. Le chef d'unité de l'homme avec qui je devais me marier était une femme. Et elle est venue me dire que je devais me marier avec cet homme. Au début, j'ai l'offusé, mais elle m'a dit que si je continuais à protester, elle allait me renvoyer en prison. Il y avait alors 22 couples en tout, qui étaient tous des jeunes issus d'unités itinérantes, travaillant dans les villages qui se trouvaient autour de Auchlom. Le chef de milice a demandé que les conjoints prêtent ses rangs. Dans la pratique, un seul couple, censé représenter les 21 couples, l'a fait. Question 10. Avez-vous consommé votre mariage avant de retourner travailler comme d'habitude ? Réponse. Oui, nous avons consommé notre mariage dans ma maison, mais sans avoir d'espace particulièrement dédié à ces noces. Nous étions chez nous comme d'habitude. Nous n'étions alors pas amoureux l'un de l'autre, mais nous devions néanmoins vivre ensemble parce que l'Ankar nous avait mariés. Mon mari vivait la même situation que moi, et je n'avais pas l'impression qu'il m'ait violé ou qu'il ait abusé de moi. Question 11. Quelqu'un vous a-t-il dit qu'il fallait consommer votre mariage ? À moins que tout le monde n'ait su qu'il y avait l'obligation de consommer le mariage après le processus pour éviter les problèmes ? Réponse. Le chef de l'unité de mon mari m'a dit que je devais me marier. Sinon, elle allait me renvoyer en prison. Par conséquent, j'avais compris que la consommation du mariage était obligatoire. Fin de citation. Les sanctions pour non-consommation du mariage pouvaient être sévères, comme l'indique entre autres la partie civile suivante, dont je ne peux pas non plus donner le nom. Cette partie civile mentionne en plus que les mariés étaient invités à procréer pour l'encart. Et là aussi, elle fait l'état d'un mariage arrangé par un haut cadre de la zone centrale. C'est le procès-verbal E3 par 9744. Et cela concerne le district de Kampong-Siem, province de Kampong-Champ. Je vais commencer à la réponse 33. À l'époque, l'encart mariait les gens. Et après la cérémonie, si la femme n'était pas amoureuse, ou, pour parler plus simplement, refusait de consommer le mariage avec son mari, l'encart la passait à l'exécution. Question 34. Comment se fait-il que vous sachiez cette histoire ? La réponse était une pratique qui se faisait dans ma région. Ils mariaient à chaque fois 20 couples. Et le président du comité de mariage conseillait aux conjoints de s'aimer et de procréer pour l'encart. Question 35. Avez-vous entendu ces paroles de vos propres oreilles durant ces cérémonies ? Réponse, oui. J'ai entendu de mes oreilles parce que j'ai assisté à ce mariage. Question 36. Combien de fois avez-vous assisté à ce mariage après l'arrivée des hommes de la zone sud-ouest ? Réponse, deux fois. Réponse, deux fois. Question 37. Qui présidait ainsi ces mariages ? Réponse, c'était Yi-Yut. En réalité, Prakiut. Réponse 37. C'était Yi-Yut. Les camarades Leung, L-O-E-U-N-G, et Sim, S-I-U-N-G, ils ont demandé aux conjoints de s'aimer et de procréer pour l'encart, les deux fois que j'étais présent. Question 38. Connaissez-vous des gens qui ont été sanctionnés parce qu'ils ont refusé de consommer leur mariage ? Réponse 38. À l'époque, personne n'a posé divorcer. Et par conséquent, personne n'a été sanctionné. Fin de citation de ce procès-verbal E3-9744. Toujours concernant les sanctions, celles-ci pouvaient aussi être très sérieuses. pour une jeune femme refusait, non pas seulement la consommation du mariage, mais refusait d'être mariée. Et c'est le cas de la partie civile NAP-NAP-SOMALI, S-O-M-A-L-Y, qui est un chum qui a été forcé de se marier à une mère dans la région de Kampong-Chinang en 1978. C'est le numéro de procès-verbal E3-9823. Et je vais citer en anglais. Question 139. Y a-t-il eu un moment où le chef du village a apparié les hommes et les femmes pour qu'ils vivent ensemble ? Réponse, je me rappelle que cela s'est passé en novembre, lorsque le régime des Khmer Rouges était au bord de l'effondrement. Question, en 1978 ? Réponse, oui. Question, pouvez-vous décrire ce mariage ? Réponse 141. D'après mes souvenirs, à l'époque, je suis allée pêcher à la rivière, lorsque je suis rentrée chez moi, ils m'ont ordonné de me marier parce qu'ils avaient déjà choisi un partenaire de moi. Les personnes au niveau du district avaient déjà choisi les belles filles, et nous ne pouvions avoir que les femmes qui n'étaient pas belles. Il y avait une belle fille qui, je pense, aurait été étudiante. Elle a reçu l'ordre de se marier à un militien handicapé. Elle a refusé, elle a été échiflée à plusieurs reprises jusqu'à ce que du sang coule de sa bouche. Et elle a été emmenée en rééducation. Question 148. Question 148. D'autres couples se sont-ils mariés en même temps que vous ? Réponse, il y avait 19 autres couples. Au total, 20 couples ont été formés ce jour-là. Question 151. Vous rappelez-vous si la femme que vous avez épousée était... Et puis il y a un mot qui manque. Un mot qui est un terme ethnique. Réponse 152. Non, elle est taqmère. Question. Les chefs du village et de commune savaient-ils que vous étiez chambes ? Réponse, oui, ils le savaient. Question 153. La première nuit après votre mariage, qu'avez-vous fait ? Réponse, nous ne nous connaissions pas auparavant. Et sur cette nuit-là, nous n'avons rien fait. Nous n'avions aucun sentiment, ni aucun désir de coucher ensemble. Question 154. Pourquoi n'avez-vous pas refusé de vous marier à l'époque ? Réponse, j'avais peur d'être exécuté. Question. Des gens avaient-ils refusé ? Réponse 155. Uniquement, cette femme, on nous a ordonné de déchanger nos vœux, mais on nous a ordonné de prononcer nos vœux, mais elle n'a pas accepté. Elle préférait mourir plutôt que de marier, c'est déposer cette personne handicapée. Savez-vous où elle a été terminée ? Elle a été terminée en rééducation. Réponse. Je ne sais pas ce qui lui est arrivé après cela. Question. Où l'a-t-on emmenée en rééducation ? Réponse. On l'a conduite à un lieu de rééducation, c'est fait à 8 km du village. C'était un lieu de rééducation destiné aux personnes et ont commis des infractions morales. Fin de citation. Un cadre Khmer Rouge, participant à l'organisation de telles marieuses forcées, a été interrogé. Je ne vais pas donner son nom non plus. C'est le procès-verbal d'audition E3, bar 9808. Et voilà ce qu'il a dit aux réponses 73 à 80. Question 73. Avez-vous vu des mariages forcés à l'époque Khmer Rouge ? Réponse. Les Khmer Rouges m'ont forcé à aller convoquer 5 couples au mariage. Certains couples furent mariés, mais ne se sont pas entendus. Ils furent envoyés en formation, mais disparus. Question 74. Mais qui a organisé ces mariages forcés ? Et qui vous a forcé à aller chercher ces 5 couples ? Réponse 74. La hiérarchie a donné un ordre et je l'ai passé à l'échelon inférieur. C'était Tahap, H-A-P, chef du chantier de plantation de cotonniers à Tuk Prye, qui m'avait donné l'ordre d'aller convoquer ces gens. Question 77. Combien de fois Tahap vous a demandé de convoquer des gens au mariage ? Réponse. De nombreuses fois. Parfois, 5 couples étaient impliqués, d'autres fois 10. Certains de ces couples ont vécu ensemble jusqu'à aujourd'hui. Question 78. Y avait-il des gens qui ont refusé de se marier ? Réponse. Personne n'a osé refuser. Après le mariage, si l'un des conjoints, garçon ou fille, refusait de consommer le mariage, ils l'envoyaient en formation. Ils ignorent à quel endroit exactement. Question 79. Connaissez-vous des gens qui n'ont pas consommé le mariage ? Réponse. Chit, C-H-H-I-T, un homme n'a pas consommé son mariage, il fut envoyé en formation et a disparu depuis. Vöth, V-E-U-T, était birmane, fut également envoyé en formation après avoir refusé de consommer son mariage. Question 80. Quand tout cela est arrivé ? Réponse. Durant 1977, mais les mariages eurent lieu en 1975 ou 1976. Fin de citation. Et fin également de lecture de différents procès-verbaux d'audition de démoins des parties civiles. Je voudrais, avant de conclure, c'était quelques passages d'un document important parmi d'autres études sur lesquelles je n'aurai pas le temps de revenir dans le cadre de cette présentation. mais il y a notamment cette étude E3-3416, d'un rapport écrit par Bridget Toy Cronin, intitulé en anglais, « I want to tell you stories of sexual violence during Democratic Campuchia, 1975-1979 ». Dans ce rapport, qui est le résultat d'enquête de terrain, Mme Toy Cronin souligne quelques aspects essentiels du mariage, ou plutôt l'échange de vœux durant le régime du Campuchia démocratique. Je vais citer trois petits passages en anglais. Il se trouve le premier à la page en anglais, « 00-44-94-84-88 ». En français, « 00-63-04-85 ». En Khmer, « 00-72-1381 ». Je vais citer en anglais. Je vais citer en anglais. Les interviewees étaient adamants en distinguant ces mariages de la tradition cambodienne des mariages arrangés. En particulier, les interviewees ont souligné que, contrairement aux mariages arrangés, par les parents, les espèces ont été envoyées à l'union ou les conjoints ont donné leur consentement à l'union, même si ce qui était arrangé par les parents. Pour le Campuchia démocratique, les gens n'avaient pas d'autre choix que d'épouser les personnes qui avaient été choisies pour elles. Et un peu plus loin, « Les personnes chargées d'organiser le mariage répondent aux refus par des menaces de violence ou par la violence réelle, y compris les coups, les travaux harassants, voire la mort. » C'est une forme similaire de la tradition cambodienne, mais prenez une forme très similaire dans toutes les provinces étudies. Une autre passage est à la page en anglais 00449484 French 0063 0485 8586 et en Khmer c'est à la même page 0072 13 18 18 Je vais citer « La concordance de la description des cérémonies à travers la religion géographique atteste d'une politique de haut niveau relativement au mariage forcé. » Il y a eu des variantes dans la rigueur avec laquelle l'administration locale appliquait la politique. Un peu plus loin, je cite, « Très peu de personnes interviewées ont pu avancer une quelconque raison jusqu'à cette politique. » Mais elle visait probablement à maintenir un contrôle sur les individus à garantir la reproduction tout en essayant d'éliminer la relation amoureuse et familiale qui était considérée comme une distraction par rapport aux objectifs de la révolution. Les clercs rouges donnaient aux conjoints très peu d'opération de développer leur couple car ceci ne passait que quelques jours ensemble après la cérémonie et ensuite n'étaient autorisés à se réunir que périodiquement. Un dernier passage que je vais citer est la page en anglais 00449495 en français 00630498 et en Khmer 00721404 C'est à la conclusion. Je cite l'un des principaux objectifs de ces mariages étant de garantir la reproduction la relation sexuelle forcée faisait partie d'un écran du mariage même si ceux qui n'avaient pas des violences directes se sont contraints d'avoir des rapports sexuels avec leurs nouveaux conjoints car elles croyaient que la police de mariage et les surveillaient et étaient au courant de ce qui se passait ou de ce qui advenait de ce qui refusait. Dans certains cas la politique de mariage forcée était utilisée pour légitimer le viol. Fin de citation. Malgré tous les témoignages que je viens de lire durant ces sessions malgré les documents de l'époque Paul Poit comme d'autres dirigeants Khmer Rouge a nié la réalité de cette politique des mariages et cela a été notamment le cas lors de la visite de délégations étrangères de journalistes au Campuché de la démocratie en 1978 puisque le pays s'est un peu ouvert à ce type de visite et au lieu évidemment d'admettre que ces mariages étaient arrangés ou forcés il a plutôt donné une description idéalisée de ces mariages et on trouve une telle description dans trois documents qui reprennent exactement les mêmes termes et celui que je vais lire c'est le document E3 par 5712 à la page en anglais 00829765 en français 0041 9576 et c'est la même traduction d'ailleurs en français qu'on retrouve dans un autre document E3 par 5715 et enfin en Khmer c'est 0081 6529 tiré 30 c'est donc l'extrait d'une interview qui je crois a eu lieu par écrit et voilà ce que dit Paul Pott et je vais citer en anglais je dis on building up a famille concernant la création d'une famille the young men and women build up families on a voluntary basis after marriage so problems arise within the family the masses give advice to the partners in order to sort out their problems should the parties concerned find it impossible to live together any longer they have the choice of divorce neither of the parties is concerned needs to go to the court normally the question of separation is very rare as both the husband and wife have a high political consciousness and each family enjoys a well guaranteed existence in a national society which is sound and uncorrupt therefore no contradiction is permanent and cannot be settled within the family and of quotes toute contradiction peut être réglée au sein de la famille fin de citation voilà que officiellement dans ces communications avec les étrangers Pol Pot nie complètement la réalité enfin je vais terminer comme je l'ai commencé par cette petite phrase de Nunchia pour rappel qui se trouve dans le document E3 bar 4202 dans le livre de Ted Sambat et de Gina Chon derrière les chants de la mort un dirigeant Khmer Rouge est l'une de ses victimes à la page en français aux pages 29 et 30 IRN 008 493 77 et 78 en Khmer 0085 8 2 5 3 et 5 4 et la page 41 en anglais à 00 75 7 4 9 6 voilà ce qui est attribué à Nunchia comme citation je cite les hommes voudront toujours choisir de belles filles c'est pourquoi nous les avons forcés à se marier avec des femmes choisies par l'Anka fin de citation et fin de ma présentation Monsieur le Président je vous remercie pour votre attention merci pour votre attention à l'accusation le Président je vous remercie à l'accusation il est maintenant pour un petit break la Chambre va prendre un break de 20 minutes de maintenant on Merci.